Europe 1 7h26, Thomas Soto Après les usines, les éleveurs. François Hollande veut soigner la France rurale et il inaugurera demain le salon de l'élevage à Cournon, c'est tout près de Clermont-Ferrand. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. On pourrait penser que c'est là un charmant petit déplacement champêtre, mais pas du tout. Il y a là un vrai enjeu. Et du coup, ce déplacement, il a été très très soigneusement préparé. Oui, le président a enchaîné les rendez-vous pour préparer le terrain. Ce matin, la FNSEA, la semaine dernière, c'était le tour de la coordination rurale reçue à l'Elysée. L'entretien, je vais vous raconter un petit peu, a été calibré pour 45 minutes et a duré une heure et quart. Vous avez des choses à se dire. Les participants remontés à leur arrivée sont sortis persuadés que le chef de l'État a bien gardé un pied en Corrèze et qu'il sait surtout de quoi il parle. C'est lui qui a mené le rendez-vous, dit cet éleveur, qui s'étonnait même de voir le ministre de l'Agriculture faire de la figuration. Alors, les responsables de la filière ne promettent rien sur le comité d'accueil. La dernière fois, à Rennes, le Premier ministre avait été sérieusement bousculé par les éleveurs en colère. C'est moi, écoutons ce que ça avait donné. Voilà, c'est ça le comité d'accueil. C'était au salon ce passe de Rennes, c'était quoi ? C'était des... C'était des volaillers qui étaient en colère en l'occurrence. Alors, les raisons de la colère qu'on vient d'entendre ne manquent pas. Le Président ne viendra pas les mains vides, c'est ce qu'on me dit à l'Élysée. Des annonces sur l'utilisation de l'enveloppe française de la PAC, il faut dire que c'est 63 milliards d'euros qui devraient bénéficier en priorité aux éleveurs. Mais aussi, et j'ai envie surtout de vous dire, un couplet sur la nécessité de défendre en Europe l'agriculture française. Bon, bah, à vous entendre, Caroline, on a l'impression que le climat est finalement assez apaisé entre la gauche et les agriculteurs en ce moment. Alors, vous savez, les agriculteurs, ils ne sont pas très différents des Français. Ils attendent des résultats, leur quotidien est rude. Alors, c'est vrai qu'on peut parler d'un effet Corrèze. L'ancrage dans ces terres rurales du Président de la République lui donne un bonus de départ. Celui qui concentre les critiques, c'est le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, rangé dans la catégorie Bobo de gauche. C'est ce que disent les responsables syndicaux que j'ai joints. Enfin, il faut dire que la tribune qu'il a signée, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cet été, avec des ministres verts du gouvernement, c'était fin août, pour appeler à une accélération de la transition énergétique, n'a pas arrangé ses affaires. Avec toujours ce même commentaire, on n'a pas attendu les verts pour faire du bio et du développement durable. Évidemment. Est-ce que François Hollande veut gagner le cœur des agriculteurs, eux qui sont traditionnellement ancrés à droite ? Ce n'est pas facile, ça, comme parlait. Non, ce n'est pas facile électoralement, vous l'avez dit, ce n'est pas son terrain de jeu le plus facile. Et pourtant, c'est un univers dans lequel François Hollande est plus à l'aise que son prédécesseur. Avec cette sortie de main, avec ces images, c'est à la France rurale, toute la France rurale qu'il s'adresse. Elle est si souvent absente de ses discours, alors convoquer la terre, renouer le fil avec eux, à six mois des municipales, vous avez compris, ça n'est pas superflu. Ça n'est pas superflu, nous dit Caroline Roux avec ses infos politiques. Retour demain matin à 7h25 sur Europe 1.